Petit message avant que la vidéo commence, juste pour vous dire de liker, commenter puis abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai vu que plus de 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, du coup n'hésitez pas à vous abonner et voilà, maintenant je vous laisse avec la vidéo Yo, c'est moi, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review du chapitre 1054 de OneQ Bon, 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 après un mois d'attente, One Piece est enfin de retour Oui, c'est de retour avec un chapitre incroyable, mais aussi avec un chapitre aussi incroyable cela signe aussi la fin de la saga des 4 empereurs qui était très très courte en vrai, qui a duré 2 Whole Cake Island, je crois, jusqu'à 1h ou même peut-être un peu plus tôt que Whole Cake Island, je ne sais plus, bref mais surtout, ça signe le début de la saga finale La saga finale qui est la dernière ligne droite pour trouver le One Piece Bon, et ben, arrêtons de bablater aussi longtemps, puis passons au chapitre Déjà, cette semaine, on a eu droit à un color spread qui est plutôt sympa Très simple, où on va juste y voir les 4 nouveaux empereurs, les uns à côté des autres avec un Luffy Gear 5 qui est toujours aussi beau Mais bon, ce n'est pas ça la chose la plus importante du chapitre Surtout que bon, globalement, les color spreads, hormis les personnes qui sont là pour aller foreshadowing et tout on n'en a un peu rien à faire Mais surtout, après, on passe à la première page Première page, où l'on va y voir sur la première case les différents fourreaux rouges qui vont se réunir pour par la suite voir qui se sont réunis pour tenter de stopper Ryokugu Puis, je ne sais pas pourquoi, mais la manière dont les fourreaux rouges sont positionnés Puis aussi la perspective, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait penser au combat Zoro contre Mr. One avec une perspective très ovale, pour dire ça comme ça où on dirait qu'on a pris un grand temps depuis qu'on a filmé vers le bas Sauf que là, ce n'est pas vers le bas, mais c'est de manière plus frontale Et là, BAM ! Page suivante, on a une double planche On voit que Ryokugyu fusionne avec toute la forêt autour de lui Et on apprend qu'il a le fruit du démon, qui est un loga par ailleurs Mais surtout, il a le Morimori no Mi Qui est un fruit du démon qui, selon ses dires, lui permet de devenir la nature incarnée Mais aussi, c'est une planche dans laquelle on va clairement voir qu'il considère Wano comme une île de moins que rien Et qui se sent grave libre, vu qu'il sait que tout ce qui se passera sur cette île N'aura aucun impact sur lui, au sein du gouvernement mondial et compagnie Parce que Wano est une île qui n'est pas, justement, sous l'ordre du gouvernement mondial Comme les trois quarts des îles One Piece D'ailleurs, je crois même que Wano est la seule île qui nous est présentée comme celle-ci Par ailleurs, il dit même que les pays externes à Wano considèrent Wano comme un pays de merde En le regardant de haut Et il dit clairement que la discrimination est un réconfort pour tous ceux qui sont en dehors de Wano Puis qui regardent Wano dehors Et on poursuit le fight avec une planche grave belle On va voir les fourreaux rouges se fight contre Ryokugyu Et après, on voit Yamato se ramener et foutre un coup Blindé de haki à Ryokugyu Et même lui, il va dire que le haki de Yamato est un haki qui est très puissant On va aussi voir Momonosuke Il va se ramener en forme dragon et lâcher un brobris L'attaque que Kaido faisait où il balançait une énorme boule de feu Sauf qu'il va se moirer Mais bon, aussi, c'est normal Parce que là où Kaido, il avait au moins une vingtaine d'années, je crois Avec son fruit du démon, Momonosuke Lui, ça fait à peine une semaine qu'il a su maîtriser sa forme dragon Parce que bon, pendant la semaine de repos Où les Mugiwara se sont reposés Puis qu'ils ont organisé la fête actuellement Non, c'est pas qu'il en ait eu spécialement besoin Et là, bon, disons un peu que déjà Avec ce que je vous ai raconté précédemment C'était cool, c'était sympa Mais bon, pour débuter cette saga finale Il nous fallait bien un élément qui nous fasse que Oh, cette saga finale, je vais bien la sentir Cette saga finale risque d'être aussi légendaire qu'on l'avait prévu en fait Et là, c'est pas On passe sur les côtes de Wano Puis, on voit un Drakkar Puis, on a un petit zoom sur le Drakkar Avec le drapeau de Shanks Et après, on zoom encore plus sur le bateau Où carrément, on va voir les membres principaux Pour dire ça comme ça, de l'équipage de Shanks Avec Yasopp, Lucky Roux Puis, vous voyez l'autre mec là Qui s'était ramené sur Marineford Ultra barraqué Avec son petit singe à chaque fois là Et on va aller voir, c'est trop bien En plus de ça, on a Yasopp qui lui s'inquiète en mode Ouais, comment je vais me préparer pour rencontrer Oussopp C'est trop bien En plus de ça Bon, déjà, rien que voir son équipage C'est un truc de ouf Mais bon, page suivante, on voit Shanks Regardez-moi son carré design Il est beaucoup trop beau Il est trop mignon Son nouveau carré design Il a un truc qui fait que A la fois, il a un côté grave mignon Et à la fois, il a un côté grave charismatique Et il s'ensuit un flashback de Shanks Sur une première page Où il va se fight contre le CP9 Et où, par ailleurs, on verra Un Houshu plus jeune en fait Où il va se demander Ouais, pourquoi il nous attaque ? Sinon, on n'a rien fait Alors qu'ils avaient un trésor Qui est le Gomun Gomunomi Et sur une seconde page Où c'est un flashback de lui Dans le village de Fuchsia Qui est le village natal de Luffy Avec des planches de lui et Luffy Qui passent du bon temps et tout C'est trop mignon Tout ça pour qu'au final Shanks, il est quand même venu Jusqu'aux côtes de Wano Soit là, façon mec ténébreux Et face-t-il Ouais, non, je ne vais pas aller voir Luffy J'ai des trucs à régler avec Bartholomeo et tout Parce que, bon, pour ceux qui ne sont pas au courant Parce que, bon, je ne crois pas que tout le monde fasse attention Aux premières de couverture des différents chapitres Mais disons un peu qu'il y a Bartholomeo Qui a littéralement attaqué les territoires de Shanks Mais bon, s'il n'avait fait que ça Tranquille Bartholomeo Avec les choses de son côté Vas-y, pourquoi pas Mais là, il a attaqué Shanks Au nom de Luffy Et après cette planche On aura cette planche là Bon, et il y a trop de choses à dire Déjà, venons parler de son faux Qui est incroyable C'est un truc de ouf Après, parlons de Ben Beckman C'est quoi ce regard de dépressif qui est là ? Faudra m'expliquer le pourquoi du comment Et la dernière case Celle qui est tout en bas là Elle est beaucoup trop belle En plus de ça Avec l'autre partie de la tête de Shanks Qui est à moitié mise en noir Avec un effet de fumée Ou je ne sais pas Où il est littéralement en mode Et Ben Nous aussi, on devrait rejoindre cette course à One Piece Et la planche est trop parfaite Honnêtement Top 10 des planches de Wano Même si officiellement Wano s'est terminé C'est incroyable Et après cette planche Qui est incroyable Vient la partie du chapitre Que à la fois j'ai compris Mais à la fois j'ai pas trop compris On commence à voir que Sabo C'est devenu un personnage glorifié Vu qu'il aurait soi-disant Buté le daron de Vivi Et que du coup Il est considéré comme une idole Parce qu'il aurait renversé Un symbole de la noblesse mondiale Déjà en butant le daron de Vivi Mais aussi en détruisant La patte de dragon Parcourant le ciel Qui est un drapeau Je sais pas Qui se situe à Marie Joise Mais bon honnêtement Pour ce qui est de la patte du dragon Je sais pas Ça c'est clairement Quelque chose qui a été planifié Par les révolutionnaires Pour commencer à déclarer la guerre Au gouvernement mondial Qui va clairement Je pense Être le sujet principal De cette saga finale Alors 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 Disons un peu Que je vous avais fait Toute une théorie En mode Tout était un coup monté Par les révolutionnaires Et tout Sauf que disons un peu Qu'après Je suis allé voir sur Twitter Puis sur Twitter En l'occurrence Je suis tombé sur cette scène Jamais On était censé Qui sain au Seule Ce n'est un article Voilà ido Jérône Ouais La patteée Qu'est-ce? Qu'est-ce? Ma Ou en fait on voit clairement que c'est pas un coup monté Puis que même les révolutionnaires eux-mêmes sont surpris Du coup tout ce que vous allez écouter Prenez pas ça en compte parce que c'est littéralement du bullshit Et je m'en excuse, voilà Mais aussi il y a un problème que j'ai C'est le fait que Sabo aurait buté le père de Vivian Parce que déjà m'imaginer Sabo tuer le roi d'Alabasta Je trouve ça très bizarre Du coup le plus probable selon moi Ce serait qu'il s'agit d'un coup monté entre le royaume d'Alabasta Puis les révolutionnaires Parce que honnêtement quand on y pense Que ce soit les grands dirigeants d'Alabasta Comme le père de Vivian Et Vivian elle-même Ils sont plus proches d'une manière de penser De celle des révolutionnaires Puis de Luffy de manière plus globale Mais aussi rien que dans leur manière de penser Je les trouve très loin du gouvernement mondial Du coup ça m'étonnerait pas que ce soit un coup monté entre eux tous Mais en plus de ça Chose à laquelle je m'y attendais pas du tout On apprend que les révolutionnaires ont réussi à libérer Kuma Chose à laquelle je m'attendais pas Parce que honnêtement moi pour moi Depuis sa body Kuma est un personnage Qui est totalement devenu l'esclave de un peu tout le monde dans One Piece Mais honnêtement du coup je suis très content Mais surtout Les révolutionnaires ont réussi à libérer Kuma Quand même en étant contre deux amiraux Fujitora et Ryokugyu Quand même Ça en dit bon sur la puissance des révolutionnaires On va pas rentrer dans tout le débat Yonko ou Amirou Mais du coup Si on prend ça comme ça Si les amiraux et les yonko sont du même niveau Dans ce cas Les révolutionnaires sont clairement les êtres les plus puissants de ce monde Et Dragon j'imagine même pas Sur une échelle de puissance Ils se répètent assez haut Bon c'est la fin de la vidéo N'hésitez pas à liker, commenter, partager Puis abonnez-vous pour de prochaines vidéos Bon allez tchou